Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Gabon 24 pour cette édition spéciale consacrée au discours du chef de l'État à la Nation. Un discours que vous avez naturellement tous, bien compris ce soir à la veille justement du 64e anniversaire de l'indépendance du Gabon à la souveraineté internationale. Et pour décrypter justement ce discours du président Brice Clotter au Ligue Nguema avec moi ce soir, Thierry Essam. Il est lui acteur de la société civile. Il y a également Régis Nguema, il est juriste. Et enfin, nous aurons Éric Simon-Jouet, Aubian, coordinateur du cercle de réflexion populaire sur la transition. Messieurs, bonsoir et merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Alors, messieurs, nous avons tous écouté attentivement le discours du chef de l'État, le général Brice Clotter au Ligue Nguema. Un discours plein d'émotions, un discours rempli également de certitudes. Comment vous l'avez perçu ? Nous vous remercions une fois de plus, le discours du chef de l'État a été un discours totalement pédagogique, didactique, voire moralisateur. Le chef de l'État nous parle d'arriver à la construction de cet ensemble du Gabon que nous voulons. Donc, un Gabon débarrassé d'un certain nombre d'oripos politiques économiques et sociales. Et le chef de l'État nous parle d'avoir une certaine typologie de ce Gabonais qu'il voudrait. Donc, un Gabonais respectueux de l'État de droit, enraciné dans la recherche de l'être noblesse de notre pays, il parle de garantie également à l'éducation, la santé pour tous, redonner l'espoir à la jeunesse et la restructuration de l'économie nationale afin de garantir tous une vie digne. Donc, le chef de l'État a eu également une pensée particulière à l'endroit de toutes ces personnes qui sont malades, à toutes ces personnes qui sont en difficulté d'instruction sociale et professionnelle. Et il a parlé justement du fait que les Gabonais doivent se rassembler afin de préserver notre arbre de paix, l'unité et la concorde. Donc, c'est un discours plein d'espoir, plein d'espérance à l'endroit de toutes les couches des populations, des quartiers précaires, mais également de tout cela qui constitue notre haut statut politique, économique et social. Éric Simon-Jué, il y avait justement beaucoup d'accent mis sur la quasi-totalité des domaines auxquels le Gabon fait face, des domaines justement pour lesquels le président se bat désormais depuis le 30 août 2023. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce discours ? Bien, merci d'abord pour cette invitation, mais je voudrais vraiment une fois, n'est pas coutume, que nous commencions par la forme, si vous le permettez. Je dois d'abord dire que la forme m'a marqué, un discours simple, accessible à tous, dans un langage vraiment très clair. Et surtout, je pense que le caractère court de ce discours veut simplement marquer la détermination et la nécessité d'aller vite et répondre rapidement aux urgences, n'est-ce pas, des attentes ou aux attentes des Gabonais, donc des populations gabonaises. C'est très important. Et puis, de l'autre côté, on peut avoir l'impression que ce discours n'a pas fait le bilan de son action, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait seulement un an que le CETERI est là, et notamment l'action du président de la transition. Et donc, en un an, c'est court, mais c'est aussi long par rapport à l'actif, par rapport à l'action menée par le CETERI et le président de la transition. Et ce discours, au fond, je disais tantôt, marque une sorte de synthèse de sa pensée et non une présentation globale de sa pensée. Et donc, quand on regarde la forme, on voit bien qu'il y a une cohérence d'ensemble. Et cette cohérence d'ensemble est une marque de la détermination, comme je le disais, du président à répondre aux urgences et aux attentes des populations gabonaises. Ensuite, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a marqué. Mais le tout m'a marqué. Le tout m'a marqué dans la forme et comme dans le fond, partant de la forme. Voyez-vous, je vous disais que c'est la synthèse de sa pensée, mais dans cette synthèse, il n'a oublié personne. Il a parlé à la fois des pères fondateurs de notre nation, Léon Barre, Omar Bongoire, qui l'a rendu un hommage particulier. Mais surtout, ce qui est encore très bien et qui prouve l'humilité du président, c'est le fait d'avoir pensé à toutes les politiques et à tous ceux qui ont marqué l'histoire de ce pays, politiquement, économiquement, etc. Et puis, vous avez, dans un autre temps, cette nécessité qu'a eue le président, et je pense qu'il a eu raison, de pouvoir, n'est-ce pas, aborder tous les pans de la vie de notre pays. Il est parti, il a montré l'économie, il a touché la jeunesse. Et je sais qu'on reviendra en profondeur. Il a touché le social, il a touché les difficultés, parce qu'il a pensé aussi à ces populations qui sont dans la souffrance. Il a parlé, il a pensé à tout le monde. Et ce qui est bien, en fait, au fond, c'est-à-dire, moi, ce que je retiens fondamentalement, c'est que le président n'est plus dans la construction d'un pays, mais il est dans la construction d'une nation. C'est ce qui est très important, parce qu'il est conscient de ce que les pères fondateurs de notre pays ont bâti un pays, parce que nous vivons sur le fondement d'un pays solide, parce qu'il y a une population, il y a une géographie, il y a tout ce que voulons, il y a des institutions. Mais ce sont ces institutions-là, justement, qu'il était nécessaire de repenser, et c'est pour ça qu'on est arrivé à la restauration. Et donc, quand il veut bâtir ce Gabonais nouveau, il veut donc parler de la construction d'une nation. Merci, Éric Simon-Juée. Régis Nguema, vous êtes juriste, je le rappelle, vous avez écouté, comme nous, le discours du président Brice Clotère Oligi Nguema. Est-ce que ce discours reflète justement les un an passés à la tête du Gabon ? Merci pour l'invitation. Comme tous les Gabonais, comme tous ceux qui sont sur ce plateau, j'ai également suivi ce discours avec beaucoup d'attention, il faut le dire. Il faut quand même dire ici que lorsqu'on essaie de restructurer le discours du président de la République, ce discours-là peut être restructuré en trois principaux axes. Dans un premier axe, le président de la République a tenu à reconnaître, n'est-ce pas, le travail qui a été fait par ses prédécesseurs. Il a rendu un hommage assez mérité, n'est-ce pas, au président Léon Ba, qui considère que nous considérons tous comme étant le père de l'indépendance. Il a également rendu un vivant hommage au président Omar Bungondiba comme étant le père de la rénovation. Il a mis en place ces bases-là. Au niveau du deuxième axe, le président a mis en place un accent particulier sur la démocratie, pour dire qu'effectivement, nous sommes en démocratie, mais la démocratie ne va pas sans un certain nombre de préalables, c'est-à-dire le respect de l'autorité, le respect de l'autre, le respect d'autrui, le respect de l'état de droit. Le président de la République, dans un troisième axe, autant pour moi, le président de la République a fait, je ne dirais pas un bilan, mais il a présenté un tout petit peu au peuple gabonais, n'est-ce pas, ce qu'il entend normalement faire du Gabon. Il a parlé, n'est-ce pas, de cette thématique qui a été retenue pour cette indépendance, à savoir le coup de libération, une opportunité vers la félicité. Ça dit, cette thématique a tout son sens, parce qu'en réalité, dans le troisième axe, il a mis en place, il a évoqué tout ce qui a été fait jusque-là, à savoir sur le plan économique et tout le reste. Mais pour parler proprement de cette indépendance-là, en tant que juriste, l'accent que nous pouvons mettre sur le discours du président de la République, le président de la République a dit ceci, sur le plan juridique, en réalité, que l'indépendance du Gabon ne doit pas seulement se limiter sur le plan juridique du terme, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la souveraineté d'un État. L'indépendance du Gabon doit se refléter à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans. Sur le plan économique, par exemple, lorsqu'il parle de la diversification de l'économie, il va s'en dire que lorsqu'on parle de la diversification de l'économie, il faut mettre en place deux éléments fondamentaux. On met en place ce qu'on appelle la remontée des filières traditionnelles et la mise en place des projets nouveaux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec le président de la République. Sur le plan infrastructurel, ce n'est un secret pour personne. Du nord au sud de l'Est à l'Ouest, tout le Gabon est en chantier. C'est visible, c'est palpable, nous le voyons. Sur le plan agricole également, il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est pour dire qu'en réalité, lorsqu'on essaie de faire un bilan, si nous étions en comptabilité, un bilan à un actif et un passif, mais si on prend l'actif, l'actif pèse lourdement que le passif. Donc aujourd'hui, sans prétention aucune, nous pouvons dire qu'un an après, vraiment, nous pouvons dire chapeau au président de la République parce que finalement, il apparaît ici comme un homme d'action, comme un homme d'État. Il trace le cap et il appartient aux Gabonais de suivre cela. Parce qu'il a dit effectivement que la restauration des institutions ne doit pas seulement s'entendre sur le plan infrastructurel à tous les niveaux, mais il faut également mettre en place un nouveau type de Gabonais. C'est ce Gabonais-là qui devrait savoir que, oui, je suis Gabonais, j'ai les droits, j'ai les devoirs, je dois respecter les institutions, je dois respecter autrui, je dois respecter le prochain, je dois même respecter moi-même. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est Gabonais, lorsqu'on respecte ce pays-là, il est hors de question qu'on déverse dans des comportements déviants, qu'on insulte les autorités à la télé, qu'on insulte les autorités dans les réseaux sociaux. Cela n'honore pas notre pays. Et ça a été l'occasion pour le président de la République de rappeler que notre pays, en ce moment, n'a pas besoin de ça et notre pays, dorénavant, n'en aura plus besoin. Alors, messieurs, le chef de l'État, Brice Clotaire-Oligui Ngama, effectivement, est revenu sur un certain nombre de préalables. Nous allons nous vous permettre de suivre justement un extrait de son discours quant à la construction d'un Gabon nouveau. Au-delà des aspects festifs, je tiens particulièrement à ce que ce 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, soit porteur d'une signification particulière et fondamentale. Il doit être l'occasion pour moi de partager avec vous, de manière très claire, mon idéal autour d'une seule pensée, qui sera notre cri de ralliement et de rassemblement à tous. « Construisons ensemble notre pays ». Oui, peuple gabonais, construisons ensemble notre pays. Cette construction ne concerne pas exclusivement les infrastructures. Il s'agit pour moi d'envisager quelque chose de plus grand et de plus profond que les routes et les bâtiments. J'entends faire émerger un nouveau type de Gabonais en formatant les mauvaises mentalités. À ce titre, il me plaît de vous présenter cinq objectifs majeurs, résumés ainsi qu'il suit. Enraciner le Gabon dans l'état de droit. Redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Garantir le droit à l'éducation et à la santé pour tous. Redonner l'espoir à la jeunesse. Restructurer l'économie nationale afin de garantir à tous une vie digne. Alors, messieurs, vous avez entendu comme moi la construction d'un Gabon nouveau. Mais qu'est-ce que cela veut dire, la construction d'un Gabon nouveau ? Voilà, la construction d'un Gabon nouveau, le chef de l'État a été clair. Ce Gabon nouveau ne s'agit pas d'une construction virtuelle, c'est-à-dire à partir des infrastructures. Moi, on pourra parler d'une construction matérielle, donc des infrastructures. Mais il est bien qu'il faut aller au-delà. Au-delà des infrastructures telles que nous les connaissons, les infrastructures... Voilà, mais il faut aller au-delà et il parle de formenter la conscience citoyenne des Gabonais. Voilà, les mentalités. Voilà, le Gabon nouveau doit être un Gabonais qui est enracidé dans le respect de l'État de droit, dans le respect de la dignité des autorités compétentes. Et d'ailleurs, mon frère Régis l'a dit que le Gabonais nouveau ne doit pas être celui-là qui va se caractériser par des effectifs, qui va se caractériser par le dénigrement des autorités compétentes. Mais le Gabonais nouveau, c'est celui-là qui va respecter l'État de droit. Et tout à l'heure, le Gabonais nouveau également, il le disait que c'est celui qui va se réapproprier l'économie de notre pays. La réappropriation de l'économie de notre pays, par ce qu'on lui le disait, par la diversification de notre économie. Et on voit bien que le chef de l'État arrive à cette donnée fondamentale qui est celle d'arriver à une impulsion de la politique des grands travaux qui a été initiée par John Menachels lors de la période de reconstruction pour arriver justement à aménager l'économie de notre pays de telle sorte qu'on puisse arriver à lutter favorablement contre le chômage, contre la déscolarisation avec tout son côté. Donc le chef de l'État est totalement dans sa véritable vision de faire du Gabon un pays émergent. Et il appelle d'ailleurs l'ensemble de compatriotes gabonais à participer massivement au référendum. Ce référendum là où nous avons eu par exemple 38 000 participations. Donc il faut que tout ceci prenne corps et que nous allons véritablement vers ce que moi qu'on fait là-bas, parler de l'État-nation, un État indivisible qui doit préserver la paix, l'unité et la concorde de notre pays. Régis Nguema, Thierry Essam vient un peu d'appuyer la pensée du chef de l'État justement quant à la reconstruction de ce Gabon nouveau en mettant un accent tout particulier sur les mentalités. Pensez-vous que cela suffise ? Écoutez, nous le disons régulièrement qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Cette maxime ou cette valeur a tout son sens. Parce qu'en réalité si on construit les infrastructures, c'est bien beau de construire les infrastructures, c'est bien beau de mettre en place un nombre de mécanismes, mais quelles sont les personnes qui seront animées, n'est-ce pas ? Qui seront aptes, n'est-ce pas, à animer, n'est-ce pas, ces institutions-là ? Donc c'est pour dire qu'en réalité au-delà des infrastructures, au-delà de l'économie, il faut créer un nouveau type de Gabonais. Créer un nouveau type de Gabonais va inéluctablement par le changement de mentalité. Et le changement de mentalité devrait ramener des Gabonais sans exclusives à considérer ou à se réapproprier des valeurs républicaines. Quand je parle des valeurs républicaines, il s'agit ici de respecter la première autorité de notre pays. C'est qui la première autorité de notre pays ? C'est le président de la République. C'est respecter les institutions, c'est respecter autrui, comme je l'ai dit. Respecter l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Donc les institutions, et respecter également son voisin, respecter ses enfants. Voyez-vous, vous êtes un père de famille. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Les forces de l'ordre et de sécurité, effectivement. Donc c'est ça en réalité, avoir un caractère républicain. Parce que si on met en place tout cet investissement à la main, s'il n'y a pas d'homme de valeur, voyez-vous, cet investissement est voué à l'échec. C'est la raison pour laquelle le président estime qu'au-delà des investissements qui sont en train d'être menés ou réalisés, il faut également un nouveau type de Gabonais qui soit en mesure, n'est-ce pas, de soutenir et d'accompagner ces investissements-là. Il a parlé également, toujours en parlant de la reconstruction de notre pays, il a mis en place, il a mis un accent particulier sur tout ce qu'il a déjà fait. Il a mis un accent particulier sur un certain nombre de choses. Il a parlé par exemple de l'économie, le secteur pétrolier. L'État gabonais a usé de son droit de préemption sur le rachat d'Assala. Voyez-vous, c'est un acte fort. C'est pour montrer qu'en réalité, le Gabon va dorénavant agir, n'est-ce pas, en tant que prospecteur, en tant qu'entreprise pétrolière. C'est très important de le signifier. Il a dit que les autres secteurs, n'est-ce pas, de notre vie, de notre pays, vont également connaître le même sort. Parce que le président, au-delà de ce qu'il a dit, c'est que les Gabonais devraient comprendre qu'en réalité, le président met un accent particulier sur l'économie, le social et la politique. C'est pour dire qu'en réalité, tous ces trois domaines-là sont indissociables. Donc pour réussir, la santé également, pour réussir, il faut mettre en place un nouveau type de Gabonais. Il faut mettre en place, il faut également revisiter, n'est-ce pas, les différents plateaux techniques. Il faut construire des hôpitaux. Il faut redonner espoir aux jeunes Gabonais, effectivement. Alors justement, Régis Nguémas, cela m'emmène à me tourner du côté d'Éric Simon-Jué. Et nous avons vu, à long terme du discours du chef de l'État, qu'il a parlé, qu'il a rendu hommage, justement, au père de la nation. Lorsqu'on parle de la construction d'un Gabon nouveau, on a l'impression que nous venons de passer 64 ans sans construction. Non, mais je pense que ce que moi, je retiens justement de cet extrait, c'est que le président veut interpeller les Gabonais sur les insuffisances du Gabon jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le Gabon a réussi dans un certain nombre de domaines, mais des réussites qui étaient en fait des préjugés. Par exemple, le Gabonais avait toujours pensé que le pétrole suffisait à maintenir et à faire prospérer l'économie gabonaise. Mais qu'est-ce que le président fait ? Le président dit ceci, nous devons diversifier, même quand il parle de diversification. Moi, je n'aime pas le terme diversification parce que, pour moi, l'économie est déjà à la base diversifiée. Parce que l'économie d'un pays vit de tout. Il y a des secteurs. Il y a des secteurs. Mais seulement, il faut, à mon sens, c'est là le plus important, il faut valoriser les autres secteurs au même titre que le secteur pétrolier. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il va, et c'est cette méthode pédagogique et surtout, avec beaucoup, emprunte beaucoup d'argnes, de volonté, de détermination à changer les choses qui me marquent. Ensuite, le président montre qu'il faut faire de l'inclusion. Donc, il faut une gouvernance inclusive. Il ne faut épargner ou alors écarter personne. Il faut que tout le monde soit totalement impliqué dans la gestion de notre pays. Il ne faut pas, quand un président parle, il faut quand même aussi se référer ou bien faire un peu opposition avec ceux qui pensent le contraire. Parce que vous savez que dans l'opinion, beaucoup disent que pourquoi est-ce qu'il fait revenir les anciens pédagistes et bien d'autres. Et on conteste parfois ceux qui sont autour de lui. Mais c'est justement pour dire, moi, j'ai besoin de tout le monde. Et là, il est dans son rôle de président du premier citoyen gabonais. Ensuite, il faut voir que le président veut montrer ici qu'il y a une certaine résistance. Le bien matériel, un homme spirituel, un chrétien qu'il est, il ne faut pas s'arrêter au matériel. Le matériel, les infrastructures, les consens, c'est bien beau. C'est bien beau, mais il faut arriver et il est conscient. Et c'est ça, en fait, la leçon qu'il faut retenir. C'est qu'il nous interpelle à refuser à combattre les résistances. Les résistances au niveau du changement des mentalités. Parce que les Gabonais, beaucoup pensent qu'il faut simplement avoir un travail, un peu d'argent, avoir des infrastructures, la route, l'ACG, et puis tout est fini. Non, mais il veut nous dire ceci. Il nous dit ceci de manière très claire. Messieurs, mesdames, chers compatriotes gabonaises, gabonais, soyez sûrs d'une chose. C'est que sans vous, rien ne peut changer. Aucun changement sans les Gabonais. Notamment dans l'implication, dans le changement des mentalités. En plus, et ce qu'il faut retenir, c'est très important, parce qu'il parlait de gabonais nouveaux. En fait, ici, le président est dans la projection. Il est dans un projet. Parce qu'il est sûr qu'en un an, il ne pouvait pas changer, faire changer toutes ses mentalités. Et donc, il se projette en disant, Gabonais, que je sois là ou pas. Voici le nouveau chantier. Voici le chantier majeur. Qui concerne vous, les Gabonais ? Pas moi, seulement en tant que premier citoyen aujourd'hui. Je peux l'être aujourd'hui, mais Dieu peut décider que je parte demain. Ou bien vous pouvez décider que je parte. Mais la réalité est que si vous voulez véritablement vous développer, il serait un impératif catégorique, pour parler comme Emmanuel Kant, que justement de changer de mentalité. Donc, ce nouveau Gabonais, c'est lequel ? Il le dit, c'est celui qui est conscient de ce que, d'abord, l'effort, le travail. Et vous souvenez-vous, union, travail, justice. C'est notre dévise, dévise de la République. Donc, d'abord le travail. Mais avant le travail, il faut d'en être uni. C'est pour ça qu'il dit, j'ai besoin de vous. Regardez le gestuel du président. Il fait, j'ai besoin de vous. Et quand on voit ça, lorsqu'on est un peu, comment dire ça, un patriote, mais on a comme l'impression qu'il y a la chair de poule qui monte parce que vous êtes interpellé, vous vous sentez touché dans votre âme profonde. Donc, il a besoin de ceux-là qui sont capables de s'unir, de ceux-là qui peuvent travailler à fédérer autour de lui pour que, in fine, son action soit visible. Ensuite, je finis rapidement. Il y a un droit du don qu'il faut travailler. Le travail doit être une religion. C'est-à-dire que chaque Gabonais doit comprendre que, sans le travail, le Gabon ne pourra même pas se développer, même pas prospérer un peu. L'Ibu ne pourrait pas devenir un Dubaï. L'Ibu ne pourrait pas devenir Dubaï. Ensuite, enfin, il dit la justice, l'état de droit. Parmi les cinq piliers qu'il cite, l'état de droit. Parce qu'il est conscient que, comme je vous le disais, les résistances sont toujours là. Il y en a qui pensent que, comme je suis tel, je suis tel, vous savez l'expression qui a souvent gouverné les Gabonais. Vous me l'appelez, vous savez à qui vous avez affaire. Mais quand vous avez affaire à des gens qui vous disent « vous savez à qui vous avez affaire », mais il continue de le dire. C'est une influence. Et le président a pris la peine, si vous l'avez suivi depuis, dans toute sa tournée républicaine, il n'a cesse d'insister là-dessus sur la nécessité que les gens se débarrassent de ces préjugés du rétrograde qui maintiennent le Gabon dans une sorte de sous-développement. Parce que les infrastructures, on connaît des pays, en Afrique par exemple, qui ont des infrastructures vraiment de qualité, mais la mentalité reste encore à reprendre. C'est-à-dire qu'il faut également chasser le tribalisme. J'ai vu Thierry et Sam justement acquiescer sur vos propos. Je vous reviens tout à l'heure parce que nous allons à présent parler de l'ambition justement de redonner aux Gabonais leur dignité. C'était les mots du chef de l'État. Et nous allons vous proposer de regarder cet extrait où le chef de l'État parlait du Gabon de paix. Le Gabon a toujours été un havre de paix. Le dialogue et la tolérance ayant été érigés en principe de gouvernance, ce qui a fortement contribué à mettre en valeur sa diplomatie, plusieurs fois sollicité pour aider et accompagner des pays amis, en proie à des crises diverses. De cette culture de paix, minutieusement construite, précieusement entretenue et si chère au peuple gabonais, notre pays ne peut servir de base arrière pour mettre à main la stabilité d'autres États ou la quiétude des peuples frères et amis. En ce temps de transition, plus que jamais, la discipline qui caractérise les militaires restera un des éléments fondamentaux de gouvernance. sur lequel le Comité pour la transition et la restauration des institutions entend s'appuyer pour bâtir le Gabon nouveau. Mes chers compatriotes, c'est pour placer résolument notre pays sur la voie de l'État de droit que nous avons choisi comme thème de cette célébration de l'indépendance, le coup de la libération du 30 août 2023, une opportunité pour notre essor vers la félicité. Cette thématique très pertinente est pour moi une façon de souligner l'implication de l'armée dans la construction de l'État de droit et de la démocratie. Je m'en réjouis profondément car cela donne tout son sens à notre action du 30 août 2023. Merci de nous retrouver sur cette édition spéciale consacrée au décryptage du discours du chef de l'État, le général Brice Clotaire au Ligui Nguema, discours justement à la nation tenu ce 16 août 2024. Nous, on va marquer une courte pause, histoire de nous désaltérer. On se retrouve juste derrière. Deuxième partie de cette édition spéciale relative au décryptage du discours du président gabonais, le général Brice Clotaire, Ligui Nguema, discours à l'adresse à la nation. Un discours, nous l'avons vu tout à l'heure, rempli de beaucoup d'émotions. Messieurs, avant justement de marquer une courte pause, nous parlions de ce Gabon pays de paix. C'était les mots du président Brice Clotaire, Ligui Nguema, et nous mettions l'accent sur l'ambition de redonner aux Gabonais leur dignité. Et je voyais Thierry et Sam, justement, qui étaient impatients. Effectivement, le chef d'État a été clair. Il disait que notre pays, le Gabon, ne peut servir de base arrière pour mettre en mal la stabilité de notre nation. Vous savez que dans le Conseil des Nations, vous avez deux principes de souveraineté nationale, c'est-à-dire la nation qui est notre patrimoine persiste, pas le principe de l'autorité des députés ministres, mais vous avez également la souveraineté internationale. Et le chef d'État, par rapport à notre diplomatie préventive de conflit, dit qu'il est hors de question que notre pays soit un arbre de déstabilisation de notre nation. Et vous connaissez très bien de qui ou de quoi il s'agit lorsque le chef d'État parle justement d'arriver à préserver cet équilibre-là sur le plan national, mais également sur le plan international. Le chef d'État parle également de l'implication de la construction de l'État de droit et de la démocratie. Donc l'implication de l'armée. Or, les anciennes constructions disaient que l'armée garantit les régimes librement consentis par le peuple souverain. Donc l'armée était insérée dans la norme juridique. Or, aujourd'hui, avec le nouvel ordonnance juridique, il s'agit également de l'armée d'arriver à une véritable implication dans le respect de l'État de droit, mais également des garanties consulaires. Et il va plus loin en disant qu'il n'y a pas de démocratie sans la liberté d'expression, mais par opposition, également sans respect de la loi. La liberté d'expression, c'est également un corrélaire. Dans l'ensemble, justement, des garanties de droit et consulaires. La liberté d'action, la liberté de manipulation, la liberté d'assurance, la liberté de culte, la liberté de formation de pas de produit. Donc c'est surtout là qui doit nous amener à essayer de respect, justement, les équilibres et respect des lois. Et c'est pourquoi il insiste sur l'État de droit. Sans l'État de droit, il n'y a aucune liberté qui puisse être respectueuse. Et il faut également souligner qu'il faut totalement, mais inéluctablement, faire une différence entre liberté et libertinage. Régis Nguema. Absolument. Oui, mais effectivement, le président de la République, je crois qu'il a tout dit à ce niveau. Lorsque je reviens sur les propos qui ont été tenus par M. Thierry et Sam, il a tout à fait raison parce qu'en réalité, on parle de la souveraineté. Mais le Gabon, effectivement, ne peut pas servir, ne peut jamais servir de base arrière pour déstabiliser un autre État. Vous avez vu la démarche qui a été entreprise par le président de la République, le général de brigade briscotter Olig Nguema. Une fois qu'il a accédé au pouvoir, il a commencé à visiter ses voisins. Aujourd'hui, vous pouvez le remarquer sur le plan diplomatique, le Gabon, aujourd'hui, a une diplomatie agissante. Donc, cette diplomatie-là qui permet, n'est-ce pas, au Gabon de réaffirmer, n'est-ce pas, ses relations qu'il entretient avec d'autres États. C'est important de le marteler. Par ailleurs, le président a mis également un accent sur la paix. La paix, elle est importante. Il a également mis un accent sur l'armée. Le principe de l'armée-nation, cette armée-là qui doit toujours préserver l'intérité territoriale, mais qui doit également veiller sur la préservation des personnes et des biens. Et dire que l'armée joue une partition importante dans cette transition, dans le développement de notre pays. Il a également mis un accent, comme vous disiez Thierry, sur la démocratie. La démocratie, nous pouvons la définir comme on nous l'apprend en droit, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, il l'a dit, la démocratie ne va pas sans liberté, n'est-ce pas ? Alors, il y a la liberté d'action, la liberté de culte et tout le reste. Il a également dit, effectivement, il a nuancé en disant que cette liberté ne va pas sans le respect de la loi, sans le respect des institutions. Il faut tout simplement que les Gabonais comprennent que oui, nous sommes en démocratie, mais la démocratie ne sous-entend pas le libertinage. La démocratie ne sous-entend pas que n'importe qui puisse se mettre dans les réseaux sociaux et se cacher d'un avatar et se mettre à insulter le chef de l'État. Non, on n'a pas besoin de ça. Lorsqu'on peut critiquer en démocratie, qu'on le fasse de façon républicaine, qu'on le fasse de façon responsable, constructive. Et aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens, par exemple, lorsque le président a parlé de référendum, il y a des gens aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, si vous dites que vous ne pouvez pas voter, si vous êtes réfractaire, c'est vos droits le plus absolus. Nous sommes en démocratie, mais il ne faut pas utiliser des termes qui sont de nature, n'est-ce pas, à insulter les gens, à dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des conneries, tout en oubliant que quand on parle de référendum, le référendum qui va se tenir, c'est simplement l'émanation des 38 000 contributions qui ont été faites par l'ensemble des Gabonais. Et ce qui se fait aujourd'hui, se fait sur la base de la constitution de 1991 et des résolutions du dialogue national inclusif qui résultent, n'est-ce pas, des 38 000 contributions et par la suite, nous irons au référendum. Mais aujourd'hui, on fait aujourd'hui un procès d'intention, tout le monde s'affuse de partout, ça part à gauche, ça part à droite. Il faut tout simplement dire que le président a rappelé les Gabonais, il a interpellé les Gabonais, il a appelé au ressaisissement que les Gabonais changent de mentalité et que notre pays va inévitablement vers un changement drastique, n'est-ce pas, de mentalité. Éric Simon-Jéobian, Gabon, pays de paix, peut-il se faire sans tenir compte de l'extérieur, des pays étrangers ? Vous venez de le dire, mais il a donné les deux éléments qui peuvent nécessairement garantir la paix au Gabon. Il y a d'abord cette démocratie de la paix, parce que vous ne pouvez pas être en paix chez vous si vous avez des problèmes avec les voisins. Et il est nécessaire même de travailler à la paix dans les pays voisins pour que finalement nous ne soyons pas parce que nous sommes confrontés, le Gabon est confronté à la problématique de l'immigration. Mais qu'est-ce qui pousse les autres, les frères venus d'ailleurs à venir au Gabon ? C'est le manque, c'est ce manque de la paix chez eux. Donc ils ont besoin, nous avons besoin, si nous voulons résoudre, parce qu'il ne faut pas oublier que les Gabonais, dans les 38 000 propositions, ont demandé à ce que le pays lutte contre l'immigration. Et donc pour lutter efficacement contre l'immigration, il faut travailler à entretenir une démocratie, de la paix, pour que dans ces pays-là, il y ait de la paix. En plus, il y a de la paix intérieure. La paix intérieure, parce que quand on parle de la paix intérieure, ça voudrait dire qu'il faut faire référence à l'armée. Et vous savez, et je vous invite toujours à revisiter l'histoire, parce que quand le président parle, il veut nous faire d'abord une petite rétrospection en arrière pour dire, mais regardez un peu ce qui se passait. Il y avait comme une défiance, une méfiance entre les populations gabonaises et l'armée. Aujourd'hui, nous sommes dans la restauration du rôle régalien, du rôle républicain, du rôle citoyen de l'armée. C'est pour cela que l'armée... On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une reconnexion entre le peuple et l'armée. Et ça, c'est très important. Et l'armée, les forces, il n'y a pas que l'armée. Les forces de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont de nature à garantir, justement, cette paix tant chérie. Ensuite, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez parlé de la nécessité d'entretenir ou de maintenir ou de cultiver la démocratie. Oui, démocratie. Démocratie, mes frères ici ont parlé de libertinage. Non, j'irai même plus loin en disant qu'il ne faut pas confondre liberté et liberticide. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui tue la liberté. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte, sans respect de la loi. C'est celui qui est en réalité en liberté, c'est celui qui respecte la loi. Donc, c'est important. Et donc, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est toujours ce que je disais tantôt, c'est que le président est dans la projection. Il est dans la construction, dans l'avenir, dans l'interpellation. Pour dire aux Gabonais, le Gabon que nous voulons, ce n'est pas parce qu'il y a eu ce que vous entendez, ce dont on... Enfin, parce qu'il y a eu le coup de la libération que c'est fini. La libération est tout un projet, c'est tout un processus. C'est le début ? C'est le début. La libération n'était que le début d'un long processus qui doit se poursuivre. Et donc, c'est un projet de construction. Et il va falloir qu'à un moment donné, les Gabonais décident comment continuer, comment consolider ce processus. On va le continuer avec qui ? Et c'est pour cela qu'il est quand même important de dire qu'aujourd'hui, parce que le président nous dit ceci, on m'a souvent reproché de ne pas faire venir tout le monde, on m'a souvent reproché. Moi, j'ai suivi, il faut suivre les réseaux sociaux. On dit l'impunité persiste, on dit la misère persiste, où est le changement ? Mais la vérité est que le président se dit, mais le changement que vous souhaitez tant, c'est un projet. Il n'est pas fini, il ne sera jamais fini. Parce que, regardez les autres pays, même les pays dits développés, les Etats-Unis, la France et bien d'autres pays sont toujours dans ce projet-là. Donc, il faut que les Gabonais comprennent que le projet que le président porte est un projet à très long terme. Mais, il faut des gens, il faut des personnalités déterminées comme lui pour pouvoir, n'est-ce pas, véritablement nous conduire sur un temps bien déterminé, notamment pour ancrer, pour faire ancrer cela dans les mentalités. Donc, voilà, je pense. Il faut certainement quelqu'un à la tête du Gabon comme le général Brice Clotaire au Ligine-Gemma, mais il faut également des gens comme vous pour, n'est-ce pas, le soutenir, le suivre et l'accompagner dans ce vaste projet. Cela nous amène justement à parler de cette restauration des institutions qui est un peu le symbole du CTRI, le comité pour la transition et la restauration des institutions. Et nous allons d'abord suivre un extrait. La restauration des institutions est la dévise du comité pour la transition et la restauration des institutions. Elle commande que l'intérêt supérieur de la nation passe avant nos aspirations personnelles. C'est pourquoi la nouvelle Constitution, issue des recommandations du dialogue national inclusif, constitue une opportunité pour construire dans notre pays. Dans les jours à venir, un référendum sera organisé et nous serons appelés à nous prononcer. Je vous invite à y participer massivement. Mes chers compatriotes, la restauration de la dignité du peuple gabonais passe également par la réappropriation de son économie. Pour atteindre cet objectif vital, il va falloir faire des choix et définir nos priorités. Tout d'abord, il est fondamental que le Gabon entre dans un nouvel écosystème de travail en s'appropriant les petits métiers qui sont d'immenses gisements de création de richesses. « Ceci permettra de résorber significativement le chômage des jeunes. Puis, il y a la reconquête économique de notre souveraineté qui passe par la maîtrise de nos ressources naturelles comme bien d'autres pays ont déjà réussi à le faire. C'est dans cette logique que nous avons fait valoir notre droit de préemption en rachetant la compagnie de production pétrolière à Salat Énergie. Cette décision marque bien notre volonté d'accéder à cette indépendance financière recherchée. Voilà, messieurs, restauration des institutions avant que d'aller vous poser la question de savoir c'est quoi exactement la restauration des institutions. Une question qui nous revient ça et là sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Le président de la République a mis un accent sur l'enracinement du Gabon dans l'état de droit. Vous y êtes revenu il y a un instant. Redonner à notre pays ses lettres de noblesse, garantir le droit à l'éducation à la santé pour tous, redonner de l'espoir à la jeunesse il en parlait il y a un instant et restructurer l'économie nationale afin de garantir à tous une vie digne. Ces points vous les avez un peu décortiqués pêle-mêle mais c'est quoi exactement la restauration des institutions Régis Nguema ? Alors lorsqu'on parle de la restauration des institutions restaurer voudrait dire en réalité donner la valeur réelle n'est-ce pas à un projet donner la valeur réelle à une chose donner la valeur réelle si nous parlons dans le cas d'espèce du Gabon la restauration des institutions c'est de donner la valeur réelle de nos institutions n'est-ce pas celle qui est la leur parce que hier cette valeur avait été galvaudée hier parce que cette valeur n'était plus respectée il y avait des Gabonais en des termes simples il y avait des Gabonais aujourd'hui lorsque 20h arrivaient ils se mettaient à regarder des séries et tout le reste mais aujourd'hui il y a un regain n'est-ce pas d'intérêt d'actualité ceux-là qui se disent non je dois rapidement démarrer ma voiture parce que je dois regarder logique et de 20h c'est ça aussi la restauration des institutions et il faut le souligner par ailleurs que lorsqu'on parle du CTRI le chantier majeur si ce n'est l'unique chantier du CTRI c'est la restauration des institutions voyez-vous nous ne pouvons pas véritablement développer ce pays sans des institutions qui soient n'est-ce pas restaurées et cette restauration des institutions le président de la République a été claire elle ne peut se faire qu'avec des hommes de valeur je l'ai dit quelque part sur un plateau qu'un grand homme d'état c'est-à-dire Barack Obama lorsqu'il est arrivé au Gabon il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes fortes mais des institutions fortes mais ce sont des propos qui ont également leurs limites et moi j'ajoute en disant que l'Afrique a besoin des institutions fortes mais avec également des hommes de valeur dont sont ces hommes de valeur qu'on doit retrouver dans la restauration dont la restauration aujourd'hui la restauration des institutions revêt un caractère multidimensionnel donc il y a également des institutions il y a également des mentalités il y a également même le développement parce que lorsqu'on restaure un secteur il faut que ce secteur revive dorénavant il faut qu'on lui donne les outils nécessaires pour que ce secteur-là redémarre il a également parlé il a également parlé des Gabonais qui l'appellent aller voter massivement pour le référendum je vais le marteler haut et fort ici il faut que les Gabonais comprennent que la libération du Gabon ne sera véritablement effective que lorsque le RUI va prévaloir lors du référendum parce que le chantier majeur du CTRI c'est la restauration des institutions et ces institutions seront réellement restaurées à travers la nouvelle constitution qui sera mise en place et qui sera adoptée votée par les Gabonais lors du référendum et il faut que les Gabonais apprennent à ne pas se faire distraire et être patient parce que ce référendum-là sera l'émanation des 38 000 contributions qui ont été faites par l'ensemble des Gabonais et ces Gabonais-là se retrouvent dans ce qui a été fait il y a ce document qui a été donné ce rapport qui a été donné au Premier ministre qui a ventilé au niveau des différentes entités ministérielles et c'est pour dire que le véritable débat doit consister à se dire moi en tant que Gabonais est-ce que j'ai le document qu'il faut pour voter au référendum est-ce que je suis inscrit est-ce que j'ai fait mon NIP est-ce que j'ai ma pièce d'identité pour que je sois véritablement utile Thierry et Sam nous parlons justement de la restauration des institutions on entend souvent ça et là certains Gabonais et d'ailleurs Eric Simon-Jué le soulignait qui ne sont pas n'est-ce pas voués à la cause du chef de l'État et par rapport aux institutions à la restauration des institutions certains disent même au effort que ce n'est l'objectif premier du Citéry ce n'était pas la construction des routes des hôpitaux l'aide sociale etc mais la restauration des institutions est-ce que vous trouvez une cohérence justement à ces propos ? effectivement il y a une cohérence les gens font une certaine confusion il s'agit de restaurer quelle institution ? il s'agit de restaurer l'institution étatique l'État qui est la forme la plus achevée du pouvoir or aujourd'hui avec le coup de liberté pourquoi nous sommes arrivés à ce coup de liberté ? et bien c'est parce que les institutions étaient galvaudées galvaudées par une espèce de confusion au sommet des États les gens arrivent à confondre justement l'État avec leur propre personne ils arrivent à vouloir personnifier, personnaliser et idéifier l'État à leur propre personne en État qui est la forme la plus achevée le pouvoir a un certain nombre de caractéristiques vous avez le pouvoir exécutif qui est incarné par le président la rebu vous avez le pouvoir judiciaire et vous avez le pouvoir législatif donc c'est cet ensemble d'institutions que nous avons le droit de restaurer pour que nous arrivions au respect de l'État de droit actuellement nous avons une certaine hiérarchisation des organes transitionnels mais il ne sont pas nombreux qui arrivent à comprendre cela et pourtant ces organes défilent chaque jour sur votre chaîne de télévision nous avons au sommet de l'État le président de la République président de la transition le chef d'État Brice Coté-Olivier ensuite vous descendez vous avez le CMT à ne pas comprendre avec l'autre organe le CMT c'est le Conseil National de la Transition rien à voir avec le CTRI ensuite vous avez le gouvernement donc le troisième organe le gouvernement ensuite vous avez d'autres organes déconcentrés décentralisés à ce gouvernement or il ne s'agit pas de restaurer ces États-là sans également mettre ensemble un certain nombre de préalables les préalables c'est comme le chef de l'État l'a dit c'est d'arriver à notre reconquête économique la souveraineté économique sans la souveraineté économique ou la souveraineté monétaire et bien il n'y a rien il n'y a aucune construction de l'État et c'est pourquoi le chef de l'État parle d'arriver à cette espèce de nationalisation justement des entreprises internationales ou que sache il vous parle du cas du rachat d'Assala mais on a vu également le cas du rachat d'autres entreprises nationales qui se sont accaparées par des individus vous avez également le chef de l'État qui a mis en place une nouvelle compagnie aérienne donc il y a cet effort-là du chef de l'État d'arriver à ce qu'il parle de la diversification de l'économie qui consiste à quoi ? à sortir d'une économie de rente basée sur la vente des matières premières pour une économie de production et là il a inventorié tout un ensemble justement il vous parle de l'agriculture vous avez bien vu que le chef de l'État vient d'acquérir plusieurs engins pour accélérer le processus de l'agriculture transformer également cette industrie et cette agriculture locale pour arriver à une agriculture compétitive à faute intensité capitalistique sur le cas du bois l'énergie le mine le numérique la pêche et l'industrie donc c'est un vaste projet justement d'appropriation de l'économie de notre pays pour lutter contre le chômage les jeunes mais également arriver à atteindre fondamentalement Thierry Essam merci nous allons messieurs voir l'une des préoccupations majeures effectivement des Gabonais le rôle de l'armée regardons d'abord cet extrait pour cette 64ème édition de l'indépendance nous brandirons avec fierté la capacité de l'armée à protéger nos concitoyens et à garantir l'intégrité de nos frontières n'oublions jamais que la plus grande force d'un militaire réside d'abord dans son attachement indéfectible à la patrie et à ses compatriotes Gabonaises Gabonais mes chers compatriotes encore une fois construisons ensemble notre pays en mettant de côté tout ce qui peut nous diviser l'histoire de notre pays écrite depuis la nuit des temps par les mains de nos ancêtres magnifie l'invincible espoir qui ouvre la voie à notre essor vers la félicité Bonne fête de l'indépendance honneur et fidélité à la patrie vive le Gabon éternel je vous remercie Messieurs avant justement que d'aller retrouver le rôle de l'armée ici déclinée par le chef de l'étape risquant nous allons d'abord essayer de comprendre également la mutation dont parlait le général Les autres secteurs de notre pays que sont l'agriculture le bois l'énergie les mines le numérique la pêche l'industrie et le tourisme connaîtront les mêmes mutations ambitieuses que le secteur pétrolier Toutefois pour y parvenir il nous faut mettre en place un cadre législatif solide basé sur des lois fortes gage d'un véritable état de droit L'état de droit est bien plus qu'un simple concept pour le CTRI Il est l'idéal de démocratie auquel nous devons tous aspirer Il garantit notre liberté et notre justice en assurant à chaque Gabonais quel qu'il soit la possibilité de s'exprimer librement et de vivre dignement Car il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression mais également sans respect de la loi Aucun pays au monde ne s'est développé dans l'anarchie et le désordre ou par l'injure et la caricature Nos divergences d'opinion ou d'idées ne doivent pas nous amener à mépriser nos dirigeants voire à dénigrer notre pays sur les réseaux sociaux C'est inacceptable Force restera toujours à la loi Alors messieurs vous avez écouté le chef de l'État le général Brice Clotaire Oligi Nguema qui est revenu sur le rôle de l'armée et sur les mutations à côté de cela il y a également le référendum à venir qui est à l'horizon le rôle de l'armée est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Gabonais l'ont compris ? Merci pour cette question parce que en fait vous voyez nous sommes là dans le vrai sens dans le sens dénotatif de la restauration il est important que nous expliquions quand même rapidement ce que c'est que la restauration la restauration peut être entendue comme le fait de ramener à l'ordre ancien et le deuxième sens c'est effectivement donner toute sa valeur à l'ordre donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on regarde l'ordre ancien on voit très bien que le général est bien dans cette lecture l'ordre ancien c'était quoi ? l'agriculture le Gabonais vivait de l'agriculture avant les autres secteurs le cacao, le café donc ils ramènent l'ordre ancien l'ordre ancien c'est quoi ? c'est redonner la bourse aux élèves il ramène l'ordre ancien c'est de quand on sortait des études on avait tout de suite un emploi l'ordre ancien c'est quoi ? c'est de voir la gratuité des études donc le président est bien dans tout son sens de la restauration donc dans le sens de l'ordre ancien maintenant la valorisation la valorisation on voit bien qu'il faut maintenant puisqu'il y a des nouveaux défis il y a le numérique qui n'existait pas avant et surtout il faut comprendre la restauration dans la valeur c'est à dire dans la nécessité de donner toute sa force à la constitution parce que notre pays a souvent souffert des faiblesses dans le respect de la constitution tout ce qui s'est passé en 2023 les différentes modifications et bien avant parce qu'il n'y a pas que 2023 la constitution gabonaise a subi plus d'une quinzaine de modifications depuis 1960 voire même plus et donc il faut trouver une constitution qui soit de nature on va dire je vais parler comme Descartes qui soit indubitable c'est à dire qui soit difficilement violable ensuite parlant du référendum je veux vraiment insister très rapidement quand le président demande les gabonais à voter voyez les gens qui posent le débat sur il n'est pas opportun ou il est opportun de commencer à appeler les gens à prendre position oui ou pour non mais c'est un faux débat justement le président montre qu'est-ce qui nourrit le débat politique ce sont ces débats là on est en période de transition et que surtout il est nécessaire de combattre contre l'abstention c'est pour ça que le président dit venez venez aller voter parce que le débat et justement ceux qui prennent position aujourd'hui font bien parce qu'ils incitent les gabonais à comprendre les enjeux du référendum et surtout à les voter Régis Nguema est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'armée donne envie surtout aux jeunes à cette jeunesse au chômage mais effectivement l'armée donne envie hier il y avait un climat de défiance qui existait entre l'armée et le peuple gabonais mais vous avez suivi le 30 août 2023 mais les gabonais sont sortis massivement dans les rues ces gabonais ont passionné ont applaudi l'armée parce que qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu un coup de libération au Burkina Faso au Mali au Niger un peu de partout mais les gabonais disaient mais voyez-vous on a quel type d'armée au Gabon mais faites un peu ce que les autres font également ailleurs mais notre armée a toujours été républicaine cela voudrait dire qu'elle attendait forcément un moment pour agir avec toutes les données et ne pas agir dans le désordre donc aujourd'hui il y a un climat de confiance qui existe aujourd'hui entre le peuple gabonais et l'armée c'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure du concept armée-nation qui existe aujourd'hui ces valeurs existent aujourd'hui donc il faut tout simplement que l'armée continue toujours à jouer ce rôle-là qui est celui de protéger l'intégrité territoriale veiller au respect et à la protection des personnes et des biens tout en respectant effectivement leurs établis il faut que l'armée comprenne aussi également qu'elle doit être un modèle un exemple parce que s'il y a des comportements déviants au sein de l'armée voyez-vous cela ne va pas honorer l'armée et le président a dit qu'il va sévir le président a dit qu'il va sévir donc il appartient c'est vrai les militaires ce sont des êtres humains on peut observer quelques petits drapeurs à gauche à droite mais actuellement personnellement je crois que notre armée aujourd'hui est à féliciter donc l'armée joue pleinement son rôle Régis Nguema merci beaucoup malheureusement le temps qui nous est imparti tire à sa fin nous allons donner justement une dernière petite minute à Thierry et Sam qui va certainement revenir un peu sur le chômage des jeunes dont on n'a pas beaucoup parlé sur la santé et sur l'éducation les mots du président étaient emprunts effectivement de sagesse effectivement le chômage de jeunes constitue une véritable préoccupation majeure de pouvoir public vous avez bien vu que nous avons dégelé les situations de blocage administratif des agents publics le chef de l'état a donné la possibilité à l'ensemble des gabonais de participer au concours à l'EPCIA à l'ENA à l'ENS à l'ILGS un peu autre le chef de l'état a mis à disposition également un certain nombre de postes budgétaires à l'endroit du ministère de la communication à l'endroit du ministère de l'agriculture pour lutter justement contre ce chômage endémique qui frappe le plus grand nombre de compatriotes au niveau de la santé l'éducation c'est pareil le chef de l'état arrive à construire plusieurs édifices pour permettre d'arriver à ce que lui disait déjà une école gratuite compétitive pour mettre en forme un certain nombre de principes à savoir la méritocratie mais lutter contre cette école là qui devient de plus en plus capitalisée à savoir qu'il y a une école dénonquée des riches qui est réservée aux établissements privés avec des forts niveaux et d'intellectualité et l'école publique qui va en dessin donc tout cela ça va dans le sens de la restauration justement de l'ensemble de ces zones je terminerai par ce que vous étiez en train de dire le rôle de l'armée nous voulons une armée opérationnelle et républicaine c'est que d'aucun ne parlait d'une armée en or une armée responsable voilà quel type d'armée aujourd'hui dans les pays de l'Afrique francophone où on constate qu'il y a une résurgence justement des coups d'état militaire qui arrivent à détruire l'ordre établi qui est celui du système étatique et comment arriver justement à la restauration et à la restitution des institutions c'est pratiquement toute la problématique et surtout à la solidification de ces institutions voilà et nous osons croire que toutes les forces des défenses de sécurité dans les pays de l'Afrique francophone vous avez le cas du Charles vous avez le cas du Dichet vous avez le cas du Gabon et autres doivent également arriver à ce que nous appelons la restitution pour arriver au respect de l'état de droit l'état de droit doit concerner l'ensemble des combats de l'ordre y compris les forces de défense et de sécurité Thierry Essam acteur de la société civile Régis Nguema juriste et Eric Simon Jouet au bien coordinateur du cercle de réflexion populaire de la transition sur la transition merci voilà les personnes qui ont décrypté avec moi ce soir le discours à la nation du président de la république gabonaise le général Brice Clotaire Oligi Nguema dans cette édition spéciale madame monsieur merci monsieur merci merci d'être passé merci beaucoup merci à vous qui nous avez suivi nous aurons le plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine édition spéciale bonne suite des programmes sur Gabon 24 Sous-titrage ST' 501